Des bacs à ordures remplis à déborder, des immondices déversés à même le sol, ce sont des images devenues fréquentes à Brazzaville. A chaque coin des rues, il n'est pas rare de rencontrer ces tas d'ordures qui offusquent parfois à la vision, transformant ainsi en dépotoir certaines artères de la ville. Ce débordement indigne les populations dont le quotidien devient affecté par ces poubelles qui dégagent des odeurs nausées et abondent. Appartenant à la société Averda, qui assure l'assainissement de l'un des de la ville, ces bacs à ordures sont quotidiennement remplis, mais rarement vidés. Un paradoxe qui implique la responsabilité d'Averda, mais également ceux des éboueurs qui y viennent déverser des ordures ramenées des ménages. Averda ne fait son travail correctement, mais les agents sont beaucoup plus... accentuées, ils voient beaucoup plus de l'argent. Donc du coup, ils ne veulent pas voir d'abord la salubrité du pays, de la ville. Ils préfèrent d'abord penser au salaire par rapport au travail d'abord. Nous, la population, souvent, on ne voit pas le volet là. Parce que c'est eux qui sont dans la société. Nous, nous sommes des habitants du quartier, nous sommes dans la ville. Et nous, quand il y a la saleté, nous déplorons. Vous voyez ? Donc nous déplorons. Que ce soit un problème de logistique ou bien un problème de personnel, payement et tout ça, nous, ce qui nous importe est qu'au moins qu'ils travaillent d'abord, peut-être à la suite, les autorités pourront résoudre leurs problèmes. Au-delà de toute controverse, le souhait des populations est bien l'évacuation au plus vite de ces poubelles qu'elles côtoient désormais. Mais en attendant, cette situation est bien un danger à la fois sanitaire et environnemental, même si elle est une bénédiction pour ces cochons qui y trouvent de la nourriture.